C'est toute une histoire patrimoniale. À quoi les hommes qui les ont difficilement façonnés destinaient-ils ces terrasses ? À la vigne, bien sûr. Et dès le 7e siècle, le vin produit ici est devenu une vraie richesse économique et pour cause, le terrain s'y prêtait merveilleusement. La remarquabilité de ces terrasses, c'est qu'elles ont près de 20 siècles d'histoire et surtout qu'elles sont faites avec du schiste, extrait sur place, puisqu'on est là, on est vraiment au cœur du filon schisteux. Les éléments essentiels pour la qualité du vin, c'est la roche-mer. Donc, descend les chercher, descend chercher l'eau, mais surtout les minéraux. Mais vers 1875, le phylloxéra décime les cultures. Aujourd'hui, c'est la Renaissance. L'association des Amis du Saillant s'attèle à redonner vie au site en achetant 2 hectares. Objectif, rénover les terrasses et replanter des vignes. Le loto du patrimoine est une aubaine. L'association devrait recevoir une enveloppe de près de 50 000 euros, l'occasion aussi de pérenniser son action sociale. C'est une entreprise adaptée qui emploie des travailleurs handicapés qui sont au nombre de 13. L'opportunité d'avoir effectivement ce soutien avec la Fondation du patrimoine va nous permettre de continuer tout ce qui a été déjà entrepris depuis quelques années pour restaurer ces terrasses. Le tirage du loto du patrimoine aura lieu le 14 septembre prochain. Certains joueurs auront à cœur de participer à cette campagne de restauration tout en espérant gagner le jackpot. En France, 250 sites doivent en bénéficier, dont 3 en Corrèze. 20 jours 6. 20 jours 30 jours,